Donc maintenant, nous allons passer au titre de Deidre Gelfeda, c'est une de nos deux Australiennes, vous aurez vu une Australienne dans votre vie, et elle a choisi d'intituler son intervention « Le multiculturalisme australien depuis les années 1970 », je vais la présenter rapidement. Elle est fondatrice de l'association ASF, Australian Studies in France, c'est toujours le cas ? Elle est professeure à l'Université de Paris-Dauphine et elle est spécialisée dans l'histoire et les études culturelles australiennes sur lesquelles elle a publié des dizaines d'articles et de chapitres en France, en Europe, aux États-Unis et en Australie. D'autres continents ? Non ? Non, ça va ? Elle a travaillé en particulier sur la mémoire de la Première Guerre mondiale en Australie, ainsi que sur les questions des témoignages des aborigènes sur cette guerre, je suppose. Donc, je lui laisse la parole pour 20 minutes. Ok, merci beaucoup. Donc, bonjour, je tiens à remercier les carrefours de la pensée, Richard, de m'avoir invité. Je vais vous parler aujourd'hui du multiculturalisme australien. Bon, ça a été déjà évoqué par plusieurs collègues. Aujourd'hui, c'est la Saint-Patrick, donc je vous souhaite déjà une joyeuse Saint-Patrick. Et dans quelques jours, le 21 mars, c'est la journée de l'harmonie. Donc, en Australie, c'est Harmony Day. Donc, c'est en fait, c'est le jour, enfin là, c'est le premier jour d'une semaine d'activité culturelle qui va en fait exprimer la diversité de l'Australie. Mais en fait, le 21 mars, pourquoi le 21 mars ? Parce que c'est la journée internationale contre la discrimination raciale. Donc, Harmony Day, ça va être très grand en Australie, ça va peut-être bientôt remplacer Enzac Day, qui sait. Bon, en tout cas, voilà. Donc, je vais commencer mon intervention par une citation. « L'Australie est la société multiculturelle la plus réussie au monde ». OK, ce n'est pas moi qui le dit. C'est ce que proclame un document qui s'appelle la Déclaration multiculturelle de 2018 du gouvernement australien sous la direction de Malcolm Turnbull, qui était le premier ministre à l'époque. C'est une affirmation ambitieuse, n'est-ce pas ? On pourrait peut-être dire prétentieuse, mais intéressante parce que ça place la démographie et la culture au cœur de l'État. Donc, je pense qu'on a déjà entendu. Près de la moitié de la population australienne actuelle est née à l'étranger ou a au moins un parent né à l'étranger. Et le nombre de personnes parlant les langues autres que l'anglais à la maison continue d'augmenter. En ce moment, c'est presque un quart du pays. Donc, l'Australie est de fait extrêmement diverse, comme on avait vu. Mais il est cependant difficile de mesurer le succès du multiculturalisme. Comment on peut vraiment dire que c'est un succès ? On vient de voir un documentaire qui donne l'impression un peu du contraire. D'abord, je vais citer un rapport de la Fondation Scanlon, qui a été rédigé en 2016, un rapport sur la cohésion sociale en Australie. Et en 2016, ça a indiqué que 83 à 86 % des Australiens étaient d'accord avec l'affirmation « Le multiculturalisme a été bénéfique pour l'Australie ». Donc, on voit qu'en fait, c'est presque un consensus. On avait vu l'extrême droite, j'en parlera un peu plus tard. Mais c'est impressionnant comme chiffre. Pour le professeur Andrew Marcus, qui a rédigé le rapport, « Le multiculturalisme a perduré en tant qu'élément essentiel de l'identité nationale exprimée par le pays ». Donc, quelle est la spécificité de la politique multiculturelle australienne ? Donc, la différence entre le multiculturalisme australien et celui d'autres pays où l'immigration est importante, évidemment, beaucoup de pays dans le monde ont de l'immigration, c'est qu'en Australie, la politique vient d'en haut au bas, c'est-à-dire qu'elle descend d'une politique d'État. Deux chercheurs, John Stratton et Yen Eng, ont comparé l'Australie avec, par exemple, les États-Unis. Aux États-Unis, on connaît très bien les mouvements pour les droits civiques, les mouvements pour la reconnaissance des minorités. Donc, la reconnaissance des droits des minorités est le résultat de ces mouvements d'en bas, des mouvements grassroots. Alors qu'en Australie, le multiculturalisme était la pièce maîtresse d'une politique, la politique gouvernementale. Donc, je vais essayer de voir un peu ce multiculturalisme et comment ça a été construit en tant qu'image nationaliste, donc une image de la nation, une identité nationale, même une idée, on va dire, nationaliste. Et puis, je vais aussi voir un peu ce qui a changé depuis les années 1970, ce qui a évolué au XXIe siècle. Donc, je ne vais pas retracer la politique de l'Australie blanche. Je pense que ça a été très bien expliqué par le professeur Xavier Ponce. Mais ce que je voudrais dire, c'est que, comme Xavier Ponce a démontré, qu'il y avait vraiment un consensus autour de cette idée que l'Australie devait rester blanc et blanche. Et donc, c'était vraiment une idée, un des principes fondateurs de la pensée fédérale. Donc, on peut dire que l'Australie blanche était une forme de pensée nationaliste, si vous voulez, une nationaliste coloniale, mais c'était conçu comme l'identité d'une future communauté imaginée. Mais comme nous avons vu aussi avec ce que nous a expliqué Xavier Ponce, dans les années 1970, sous l'égide d'un parti travailliste très différent au parti travailliste qui avait proposé en 1901. C'était le parti travailliste qui avait proposé White Australia. Mais dans les années 1970, c'est le parti travailliste qui propose l'inverse, qui a complètement inversé cette politique. C'est le gouvernement de Goff-Whitlam, nous avons vu sa photo, qui a ouvert l'immigration à tous à la suite d'une décennie de décolonisation mondiale au cours de laquelle les catégories raciales ont été évidemment très contestées. Son ministre pour l'immigration et pour le multiculturalisme a fait une déclaration en 1973 qui s'appelle « Towards a multicultural future ». Donc, il a dit que l'avenir de l'Australie sera multiculturel. Donc, on voit, un peu comme pour 1901, on voit une communauté imaginée dans le futur, mais cette fois-ci une communauté avec diversité ethnique. Ok, donc, Sue Whitlam aussi, je pense que ce matin, notre collègue a parlé aussi du fait que, sous Whitlam, il y a eu l'introduction d'une loi contre le racisme. En 1975, Whitlam a introduit la loi sur la discrimination raciale, c'est le Racial Discrimination Act, qui devait mettre en œuvre les obligations de l'Australie au titre de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Et donc, cette législation, le Racial Discrimination Act, était un élément clé du multiculturalisme. Bon, il y a des gens qui disent qu'on n'élimine pas le racisme, et puis, on l'avait vu avec ce qu'on avait vu jusqu'à maintenant, avec cette loi. Mais cette loi est importante parce que ça constitue une espèce de déclaration des droits, une espèce de Bill of Rights, dans un pays qui n'a pas, en fait, une déclaration des droits. Donc, c'est important, et c'est aussi la loi qui a été utilisée contre le gouvernement australien dans les années 1990 par le peuple merien, des abogènes, qui ont fait valoir que le Commonwealth d'Australie n'était pas exempté de la loi contre le racisme. C'est-à-dire qu'ils ont prouvé que l'Australie était raciste et ils ont donc renversé le concept de terra nullius, ouvrant ainsi la voie et l'extension de leurs droits fonciers. Donc, cette idée de multiculturalisme dans les années 1970, c'était un multiculturalisme officiel. On ouvre l'immigration à tous et on dit que les immigrés ont le droit de garder leur culture. Bon, je vais revenir à ça dans un instant. Et c'est souvent associé avec cette décennie, les années Whitlam, avec une forme de confiance culturelle australienne. C'est-à-dire qu'offrir l'immigration à tous était aussi une façon de déconstruire l'identité britannique et même de déconstruire donc une identité blanche. Donc, avec la politique multiculturelle, on avait d'autres politiques culturelles. On avait la construction de l'Opéra de Sydney, que vous voyez, c'était dans les années, en tout cas terminé sous les années de Whitlam. Il y avait l'ouverture de l'école de cinéma australienne, l'institut national de théâtre australien. Donc, il y avait toute une politique culturelle très, très forte. Donc, le multiculturalisme était associé à ces mouvements. Il y avait aussi une explosion de médias avec la déréglementation des médias qui s'est traduit par un soutien à la radiodiffusion des communautés donc des différentes cultures. Il y avait 4AB à Brisbane et 3ZZZ à Melbourne qui diffusaient dans plus de 20 langues différentes. Et puis, il y avait une chaîne de télévision, Special Broadcasting Service, qui a été lancée en 1980, qui a présenté pour la première fois des programmes non-anglophones aux Australiens. Et puis, Whitlam a aussi signé des traités culturels internationaux avec l'Iran, avec la Malaisie, avec la Thaïlande. Donc, on voit que le multiculturalisme faisait partie d'une politique visant à sortir d'un passé un peu colonial, avec un peu cette complexe d'infériorité coloniale qui avait marqué en fait l'Australie avant. Et que la politique multiculturelle aidait à affirmer une nouvelle identité post-coloniale et post-moderne audacieuse. Mais ce n'était pas que le parti travailliste, le parti conservateur, le gouvernement conservateur de Malcolm Fraser a aussi mis beaucoup d'argent dans une politique de multiculturalisme, insistant plutôt sur l'intégration économique. Et puis, il y avait aussi sous les années Fraser, il y avait vraiment l'idée que les immigrés qui venaient en Australie avaient besoin de soutien bilingue. C'est-à-dire qu'en Australie, par exemple, toutes les factures d'électricité sont en 4-5 langues. Si vous allez à l'hôpital, vous avez le service d'un traducteur. Si vous avez des démarches à faire au ministère, enfin, au service de l'État, vous avez le droit à des traducteurs. Donc, vraiment, c'était des aides très pratiques pour les immigrés qui sont arrivés en Australie. Bon, en France, on parle de l'intégration. En France, le mot a une connotation plutôt positive, alors qu'en Australie, on associe l'intégration avec un peu l'assimilation, avec cette doctrine avant les années 70, où l'idée, c'était vraiment qu'il fallait absorber les non-anglophones dans un mode de vie, le mode de vie australien. OK ? Donc, ça, c'était la phrase qui était utilisée avant. The Australian way of life. Et j'étais très frappée dans le documentaire. C'est exactement la phrase qu'utilise Pauline Hanson. Elle dit qu'il faut vraiment préserver the Australian way of life. Mais on n'a jamais compris ce que c'était, the Australian way of life. Voilà. C'est boire le thé par le café, boire la bière par le vin. Mais en tout cas, le multiculturalisme australien des années 70 et 80 encourageait les migrants au contraire à préserver leur culture et leur langue. Et le gouvernement leur a fourni les moyens et le soutien nécessaires à cet effet. Donc, cette notion nécessitait la reconnaissance et la définition des identités ethniques. Donc, l'idée, c'est que déjà, les communautés ethniques, c'est bien, ça existe, parce que les communautés ethniques sont les lieux de préservation de la culture. Donc, je vais vous donner un exemple que je pense qu'on ne trouverait pas en France. En Australie, on fournit des cours de langue pour chaque enfant qui veut apprendre la langue de ses parents ou de ses grands-parents. C'est-à-dire que si vous avez, par exemple, les grands-parents de la Croatie, vous avez les écoles de langue communautaire où vous pouvez aller, par exemple, le samedi matin apprendre le cerveau croate. Donc, Stratton et Eng, que j'ai cité tout à l'heure, ont souligné que la conception de l'Australie en tant que pays multiculturel était une nouvelle pensée nationaliste. Ils ont fait la comparaison avec les États-Unis. Les États-Unis parlent de l'unité, l'unité est importante, alors que le nouveau nationalisme australien était censé se conjuguer autour du respect de la différence. Bon, il y a des gens qui appellent ça le modèle du saladier ou de la mosaïque ou de la kaleidoscope. des cultures. En tout cas, ça montre que l'idée du multiculturalisme australien, c'est que l'Australie se composait, désormais, de nombreuses cultures, que ce n'était pas une culture. The Australian way of life. Évidemment, ça a été critiqué par la droite, l'extrême droite, mais aussi par la gauche. Et puis aussi, les choses ont évolué depuis les années 70. En 1986, ils avaient créé un bureau des affaires multiculturelles. c'était des gens qui conseillaient le premier ministre sur la politique multiculturelle. Donc, ce bureau était dessous sous John Howard dix ans après sa création en 1996. Donc, John Howard, on avait vu dans le documentaire aussi, c'était le premier ministre du parti libéral, nationaliste, national party, je pense. En tout cas, son idée, c'est que pourquoi les gens voulaient venir en Australie, tous ces gens voulaient voir en Australie, ce n'était pas par le multiculturalisme australien, selon lui, mais c'est à cause des idées de liberté, de démocratie qui sont en fait tirées d'un héritage soi-disant anglo-saxon. C'est un mot que je déteste. Mais bon, ça c'est une autre question. Donc, John Howard s'est attaqué au look politiquement correct. Et bon, on avait vu qu'il a essayé de séduire la droite populiste, il a sans doute attisé les flammes de la rhétorique anti-asiatique, anti-africaine et puis anti-musulmane. Donc, tout ça, c'était au début du XXIe siècle, il y a eu une augmentation de l'immigration asiatique, effectivement, de la Chine, de l'Inde, de Sri Lanka. Et puis, il y avait une augmentation de l'immigration du Moyen-Orient, Irak, Iran, Afghanistan. Il y avait aussi une augmentation des attaques à motivation raciale, par exemple, les attaques contre les étudiants indiens à Melbourne et les tristement célèbres émeurtres de Kronala en 2005. Mais je pensais peut-être qu'il y en avait parlé, mais c'était une émeurte sur une plage entre les maîtres nageurs et puis les jeunes hommes d'origine libanais. En tout cas, c'était une émeurte très violente en 2005 sur une plage en Australie. Donc, pour beaucoup, le tournant du XXIe siècle a vu s'effriter le multiculturalisme australien. C'est aussi l'époque où David Cameron, Angela Merkel, on peut parler aussi contre le multiculturalisme après les attaques terroristes dans leur pays. Et puis, John Howard aussi, il a saisi l'événement des attentats à Bali. À Bali, il y avait une attaque terroriste dans une discothèque et la plupart des victimes, c'était des Australiens. Donc, pour lui, c'était aussi une raison d'attaquer l'idée du multiculturalisme. Selon Stefano Gilmaneni, John Howard, en fait, il a transformé, il a remodelé le multiculturalisme australien selon les préceptes de ce qu'on appelle l'anglosphère, anglosphérique. C'est-à-dire qu'il parlait plutôt de la tolérance, des valeurs partagées avec le Royaume-Uni, les États-Unis. Donc, il est retourné à une idée que c'était en fait la culture anglo-saxonne qui était au-dessus des autres cultures. J'ai encore du temps? Deux minutes. Deux minutes. OK. Après, il y avait après John Howard, il y avait d'autres, il y avait des gouvernements de gauche, soi-disant, travaillistes, qui, Kevin Rod et Juliette Gillard, et eux, ils ont aussi fait un document qui s'appelle « The People of Australia » qui constate que la composition multiculturelle de l'Australie est au cœur de notre identité nationale. mais ils ont ajouté une tournure intéressante, un peu, on va dire, libérale, ou presque néolibérale, que cette identité multiculturelle donne un avantage compétitif dans une économie globale. Donc, en fait, la discussion plus récente sur le multiculturalisme tourne autour de cette idée en fait de l'importance de l'immigration pour l'économie australienne. C'est-à-dire que selon, par exemple, « The Economist », la revue « The Economist » et les économistes de « Free Market », l'idée, c'est que l'immigration, c'est très bien pour un pays parce que les gens viennent avec leurs « skills », avec tout ce qu'ils savent faire et en fait, par exemple, la revue « The Economist » a dit que c'est un des éléments qui a contribué à l'énorme richesse de l'Australie, c'est cette ouverture à l'immigration avec l'idée qu'on peut faire accepter l'immigration avec cette idée nationale de multiculturalisme. Bon, évidemment, il y a aussi des critiques qui viennent de gauche, les gens qui disent que les identités ne sont jamais figées, qu'on peut être fluide, on peut être croate, irlandais, hawaïens, espagnols, enfin, ça c'est ridicule de figer les gens dans leurs identités culturelles, il y a aussi des gens qui disent que le multiculturalisme officiel essaie de contrôler les communautés, et puis il y a des marxistes qui disent que ce n'est pas bien de parler de culture, alors on devrait parler de classe sociale, et il y a d'autres personnes qui disent que certaines cultures peuvent être très conservatrices, donc on peut regarder par exemple le parti conservateur au Royaume-Uni qui est un parti très multiculturel. donc on voit que malgré un extrême droite qui prend 10%, malgré même le terrorisme d'extrême droite en Australie, enfin pas en Australie, mais un Australien qui a attaqué les gens dans une mosquée en Nouvelle-Zélande, c'était le terrorisme d'extrême droite qui est venu de l'Australie, on voit que malgré ses extrémistes, il y a plus ou moins un consensus sur l'identité multiculturelle, mais malheureusement ça ne se traduit pas dans la représentation. Nous avons actuellement le gouvernement d'Antony Albanese qui a le gouvernement avec le plus de diversité dans l'histoire de l'Australie, mais son gouvernement est beaucoup moins diversifié que celui du Canada, de Nouvelle-Zélande et même du Royaume-Uni. Alors que 23% des Australiens se reclament d'une ascendance non européenne, il y a seulement 6,6 d'entre eux au gouvernement, et puis 4,4% des députés sont d'origine asiatique, alors que 18% de l'Australie est d'origine asiatique. donc on voit qu'au niveau de représentation politique, il y a du chemin à faire. Mais moi, je pense que malgré tous ces problèmes, ces critiques, je crois que la politique du multiculturalisme australien a été une réussite et vraiment ça illustre l'idée de ce que le philosophe Charles D. appelle la politique de la reconnaissance, c'est-à-dire qu'en reconnaissant la culture de l'autre qu'on restaure la dignité. Alors qu'avant, on avait une méconnaissance de la culture de l'autre et c'est ça qui a marqué le début de ma nation et je suis contente que maintenant on a plutôt une politique de reconnaître l'autre. Merci Dave. Merci.